Dans un entretien accordé à la télévision officielle du club, le président du FC Barcelone a tenu à commenter l'actualité du moment entre Mercato Hivernal, Xavi Hernandez et le Clasico à venir face au Real Madrid dimanche après ce midi. On ne peut pas dire que le début de saison du FC Barcelone est le plus réussi, en effet, si les Blaugrana sont leaders de Liga à égalité, avec le Real Madrid, qu'ils affronteront dimanche soir pour la neuvième journée de Liga, leur campagne européenne est bien plus poussive, avec une troisième place dans le groupe C derrière le Bayern Munich, et l'Inter Milan, qui pourrait sceller l'élimination barcelonaise en cas de victoire, la semaine prochaine face à plus ans. Une situation qui ne plaît pas forcément à Xavi Hernandez, cible de critiques de la presse espagnole en raison de cette presque élimination en C1. Néanmoins, au micro de Barça TV, le président du Barça Jean Laporta a tenu à soutenir son entraîneur. La confiance est intacte, en Xavi et en les joueurs, qui sont très bons. Nous pouvons rivaliser avec les grandes équipes d'Europe. Vous avez vu la différence, avec le Bayern entre cette année et l'année dernière. Les joueurs doivent s'adapter à un système, mais Xavi en sait beaucoup, pour que l'équipe puisse progresser. La Ligue des Champions nous a donné un coup bas, mais nous devons faire le travail, et nous concentrer pleinement sur la Liga. Xavi a montré qu'il est un homme qui connaît parfaitement la maison et le système, en plus d'être une excellente personne. Il va s'améliorer, et nous donner beaucoup de succès. Toujours dans l'entretien accordé à la chaîne de télévision officielle du FC Barcelone, le dirigeant catalan a évoqué le Clasico de ce dimanche après-midi. Il sera utile de voir la capacité de l'équipe à réagir. Nous avons récupéré Koundé. J'espère que ces joueurs qui défendent le maillot de Barcelone ont cet esprit. Nous avons encore le temps de récupérer. C'est vendredi. Hier, je ne serais pas venu ici dans cette humeur. C'est amusant d'aller jouer au Bernabéu, j'aime aller au Bernabéu. S'il y a un bon résultat le dimanche, cela aide. Mais ce projet est toujours en cours. Cette équipe est encore en construction. Enfin, le président de 60 ans a promis des recrues hivernales pour l'équipe, pour aider un peu plus Xavier lors de la deuxième partie de saison, parfois handicapé par les blessures. Nous travaillons avec l'entraîneur, le secrétariat technique, et le directeur du football pour cette fenêtre de transfert hivernal. Nous analysons les choses depuis un certain temps, et nous allons améliorer l'équipe, si nous en avons la possibilité. De quoi donner un peu plus de confiance à son coach, qui devra tenter le tout pour le tout, afin d'éviter une deuxième saison de suite sans huitième de finale en Ligue des Champions. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti, prêté par le FC Barcelone à Valence suite à sa demande personnelle, Nico pourrait retrouver la Catalogne plus tôt que prévu. Peu utilisé par Gennaro Gattuso, 231 minutes en tout, les dirigeants Blaugrana ont discuté de la possibilité de mettre fin auprès de leur jeune milieu de terrain, dès janvier prochain selon Sport. Parti pour jouer et prendre de l'expérience loin d'un milieu de terrain du Barça très fourni, l'aventure chemin du Galicien a pris un tournant qu'il n'avait pas espéré. Si son retour n'est pas encore acté, la question pourrait revenir sur la table rapidement, surtout si sa situation ne s'améliore pas. Sous-titrage Société Radio-Canada